... Bonjour, vous êtes sur Univers Actu. Nous sommes avec Mme Assemiang Gladys Kosséré, l'organisatrice du Festival d'Aleco et des Saveurs Africaines. Mme Kosséré, vous êtes l'organisatrice du Festival d'Aleco et des Saveurs Africaines qui va se tenir du 10 au 11 novembre 2018 au Centre Blaise Saint-Ordre. Pouvez-nous dire quel est l'objectif de ce festival ? La promotion de la culture culinaire africaine. Parce que nous sommes un territoire, déjà le Sénégal est une plateforme, un pays où il y a beaucoup de communautés qui se rencontrent. Et pour nous, il est important d'appuyer le brassage culturel, de célébrer ce qui, pour moi, est déjà le premier élément d'acceptation de l'autre communauté. C'est d'abord sa nourriture. Une fois que tu acceptes ce qu'il mange, que tu manges et que tu te sens bien dans ce qu'il mange, en ce moment-là, tout le reste peut suivre. Mais bon, quand on a des difficultés à apprécier la nourriture de quelqu'un, bon, après ça devient un peu compliqué tout le reste, en fait, je pense. Quels sont les critères pour participer à cet événement ? Il y a de 125 000, en fait, pour le stand, pour les deux jours, pour les deux jours de festival. Mais il faut dire que le festival, en fait, va commencer à partir du 9. Le 9, ce ne sera pas ouvert au public, parce qu'il y aura un panel, en fait, et des thématiques qui touchent, en fait, les restaurateurs seront développées. On leur dit merci, parce que déjà, ça fait trois ans qu'ils nous accompagnent sur des festivals gastronomiques. Déjà trois ans que des partenaires nous accompagnent. Plus ou moins, il y en a qui nous accompagnent de festival en festival. Il y en a qui viennent, il y en a qui partent, il y en a qui partent pour peut-être mieux venir. Et ça nous permet, nous aussi, ils apportent le mieux qu'ils peuvent, je pense. Et c'est toujours apprécié. Quel est le message que vous voulez lancer à travers cette manifestation ? À travers cette manifestation, déjà, je veux inviter toutes les communautés africaines qui viennent, qui rencontrent ces communautés, qui parlent de leurs produits, qui essaient même d'échanger, de vendre, de proposer leurs produits. En tout cas, on a ouvert et on espère qu'on aura encore, encore, encore des sponsors. Et que, vraiment, la fête, vraiment, sera, que la fête, vraiment, sera. Le festival, pratiquement deux, trois ans de festival qu'on a organisé. Mais cette année, on a voulu apporter vraiment beaucoup d'innovation. La preuve, on a une cérémonie de lancement, un dîner de lancement, le 7 octobre, ici, même au Yuma. Et j'en profite pour faire un coucou à Madame Dicombe, lui dire vraiment merci pour son établissement et merci pour ce qu'elle fait pour l'Afrique, pour le Cameroun, pour l'Afrique. Voilà. Comme haute innovation, il y aura un espace enfant. Voilà, il y aura un espace enfant. Et parce qu'on s'est rendu compte qu'à nos festivals, ce sont des familles qui viennent manger, qui viennent s'amuser. Et on s'est dit, des familles, c'est avec les enfants. On s'est dit, pourquoi pas avoir un espace où les enfants vont se retrouver, vont pouvoir s'amuser. Donc, ils pourront s'amuser. L'accès à l'espace enfant et à 500 enfants. C'est maudit, mais bon, on se dit que ce sont nos enfants. Tant qu'ils s'amusent, on est contents. Ensuite, autre chose, il y aura un concours culinaire. Il y aura aussi... On va introduire la monnaie électronique. Déjà, depuis plusieurs années, on pensait à le faire. On avait essayé plusieurs tentatives, mais cette année, cette fois-ci, à cette édition, il y aura la monnaie électronique. Donc, il faudrait qu'ils soient assez flexibles. Voilà, qu'ils puissent aussi essayer de patcher les deux pour plus de sécurité. Pour plus de sécurité au niveau des restaurateurs. Je pense qu'ils ont bien compris. Au niveau aussi des festivaliers. Pour que, voilà, tu viens avec de l'argent. Même si c'est 10 000, même si c'est 5 000, même si c'est 50 000, même si... La question de sécurité, il y a eu beaucoup de dispositifs qui ont été pris pour renforcer la sécurité sur le site. Mais, on ne le sait jamais. On ne le sait jamais. Je pense que pour beaucoup plus de sécurité, mieux que vous mettre ton argent, voilà, via... Comment on appelle ça ? Le mode qu'on va t'indiquer. Et puis, bon, voilà, tu mets ton argent dessus et puis après, tu peux payer. Tu peux payer facilement. Madame Cosséret, Univer Actu, vous remerciez. Merci à vous, Univer Actu. Je voudrais aussi vous dire merci à vous, Madame Diop. Merci à Madame Badiam, qui est la directrice d'Univer Actu. Merci d'avoir bien voulu nous visiter pour savoir un peu ce qu'on fait. Tantôt, elle disait, voilà, on soutient l'action des femmes. Mais je pense que c'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Et je pense qu'ensemble, on pourra aller loin. Et que vive l'Afrique, et que vive le monde, voilà. Vous étiez sur Univer Actu avec Madame Assemiang Gladys Cosséret, organisatrice du Festival d'Algo et des Saveurs Africaines, qui va se tenir du 10 au 11 novembre 2018 au Centre Blaise Saint-Nord.